Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo sur l'installation de Visual Studio Code. Alors, Visual Studio Code, c'est un tout petit peu différent de Visual Studio. Si vous tapez Visual Studio Code, comme ceci, vous allez tomber sur un lien de Visual Studio Code qui va vous amener sur ce site web-là. Ça va nous permettre de télécharger la version pour Windows qui va ressembler à ceci. Voilà. On va lancer l'exécutable et on va normalement se retrouver avec un éditeur de texte. Donc, j'accepte les conditions de Microsoft. Voilà. Ici, j'accepte tout aussi. On installe. Préparation à l'installation. Voilà. Cet outil va être très, très, très pratique. Non pas nécessairement pour faire du Unity directement, mais pour faire des éditions de texte qui vont être utilisées dans Unity. Par exemple, l'entièreté de mes cours sont dans le format Markdown. Et Markdown, c'est un format qui est lisible sur la plupart des sites web, des blogs et tout. Et il est plus facilement éditable, évidemment, dans Visual Studio. Exécuter Visual Studio Code. Voilà. Voilà à quoi ressemble Visual Studio Code. Ce magnifique petit logiciel. Est-ce que je peux zoomer ? Non, je ne peux pas zoomer. Donc, à quoi ça sert ? Typiquement, vous pouvez créer des petits fichiers. Il y a un bonjour, comme ceci. Et le sauvegarder dans le bureau. Voilà. Bonjour.txt. Et on a un magnifique... Alors, contrôle plus. Voilà. Contrôle moins. Voilà. Bonjour. On a un magnifique fichier TXT. Et ça nous permet d'éditer simplement un fichier TXT. C'est aussi con que ça. Si je veux éditer... N'importe quel texte de ce PC. Bon, ici, je n'en ai pas vraiment. Je vais pour l'éditer. Mais, ça permet aussi de faire ceci. Vous voyez le petit module ici ? Extensions. Ça permet d'installer des extensions pour un très très grand nombre de logiciels. Et un peu de tout et n'importe quoi. Ce qui me vient à l'esprit, évidemment, en premier, c'est Python. Donc, si ici, vous faites Installer pour Python. Il suffit de taper Python là-bas. Il va vous installer tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du Python dans votre éditeur. Donc, ici, on a dans la vidéo précédente. Installer Python. Donc, du coup, si vous n'avez pas installé Python, installez Python avant Visual Studio pour pouvoir comprendre ce qui se passe ici. Je crois qu'il vous faut absolument avoir l'installé avant de pouvoir l'utiliser. Mais, peut-être qu'il va l'installer lui-même. Donc, il va installer Python. On a besoin aussi d'autre chose qui est... Attendez, je vais... C'est-à-dire, je crois qu'il a installé tout ça. Donc, du coup, on va essayer. Enregistrer. Bonjour.python. Hum... Python. Pé, 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 puton. Voilà. On a un bonjour quoi, Python. Donc, maintenant, si on fait Print Hello World, comme ceci, et qu'on fait Play, Tadam ! On a Hello World qui s'affiche. Très, 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 très pratique. Alors, l'avantage de ça, c'est que du coup, vous allez pouvoir faire vite fait des tests, beaucoup plus rapidement. Mais aussi, vous allez avoir de l'autocomplétion. Si je fais Import, comme ceci, Time, il va me donner de l'autocomplétion sur ce que Time fait. Par exemple, ici, si je fais Time.1, voilà. Il va faire, hop, Cylv, il va me proposer des choses. Comme pour Visual Code, Visual Studio, pardon. Mais beaucoup plus rapidement. Et ce qui se passe, c'est qu'il est très, très modulable. Donc, il suffit qu'un développeur ait fait un truc ici et pouf, vous pouvez l'utiliser. C'est assez pratique. Voilà. Hello, boo. Voilà. On va faire un petit While True. Voilà. En Python, il faut décaler au lieu de mettre des parenthèses. Voilà. On met deux points là-bas. Donc, il me prévient qu'il me manquait de poids. C'est ce genre d'utilité que Visual Studio possède. Donc, si je fais Play, Hello, boo, boo, boo. Tadam ! Très, 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 très pratique. Alors, une autre utilité de ça, c'est GitHub Copilot. Pour ça, je vais devoir faire un petit truc bizarre. Parce que pour avoir GitHub Copilot, il faut que je me connecte avec mon compte à moi et pas le compte... Pas le compte... Et loi teaching. Du coup, est-ce que je vous le montre ? Non, je ne vais pas vous le montrer. C'est trop compliqué, alors. Mais on peut lier dans Visual Studio Copilot. Et Copilot nous permet de générer du code au fur et à mesure qu'on écrit. C'est extrêmement pratique. Je peux vous montrer avec mon autre ordinateur. Voilà, ça, c'est mon autre ordinateur. Si je crée ici un nouveau script de Python, voilà, je peux faire Ctrl-I Create Python script That print 1000 times Time I should not Use project Without Git Voilà. Et il va me créer directement. Hop, hop, hop. From une range dont l'entier, on s'en fout. On va écrire 100 fois print. Et donc, si je fais play, bureau, 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 bureau. Temp Yep Save Tadam ! Et non, si je veux envoyer ce message en UDP, à quelqu'un, je peux faire, comme ceci, Send UDP message to 1, 2, 3, 4, 5 On 17.0.0.1 Comme ceci. Voilà. Ici, il va afficher le message. Et à chaque fois qu'il affiche le message, il va l'envoyer ici, à ce... Cet ordre-là. Le message, on veut que ce soit ce message-là. Donc, on va faire Message Égal Voilà, il n'a pas compris que c'était celui-là. Apparemment, il est un peu moins intelligent que celui de Visual Studio. Tout court. Voilà. Print ce message-là. Comme ceci. Ensuite, on va l'envoyer là-bas. Comme ceci. Et on va apporter le temps, comme ceci, pour dire qu'on veut Time.Sleep. Attendez une seconde. Ta-da ! On va sauvegarder. On va faire Play. Et voilà. Donc là, il est en train d'envoyer 100 fois le message sur cette adresse IP-là. Donc, si je vais dans notre projet Unity à nous... Ah merde, je ne suis pas sur le bon PC. Je ne suis pas sur le bon PC. Et puis, hop, ce n'est pas grave. Donc ici, j'étais sur mon PC pour vous montrer comment Copilot fonctionnait. qui vous permet de vous aider à programmer. Donc, on va prendre ce code. On va retourner dans notre code. On va sauvegarder. On va faire Play. Voilà. Ça envoie le message sur notre adresse. Je vais dans notre projet. Voilà. Je vais faire Play. Papapam. Et... Tout tout tout. Voilà. On a le message qui apparaît ici. Et qui est envoyé dans le jeu. C'est aussi con que ça. Très, très pratique. Vous voyez qu'il va vous aider. Évidemment, si vous allez sur ChatGPT, sur Google, sur Reddit, sur StackOverflow, ça va revenir au même. Mais c'est juste que Python est très simple à programmer. Et Visual Studio Code aide énormément à pouvoir faire ça. Il y a des tonnes d'outils pour pouvoir vous mettre de la doc, de l'autocomplétion, des couleurs, des outils. C'est assez, assez bien foutu. Une autre utilité que j'ai, moi, d'utiliser Visual Code, il y a d'autres utilités. Il y a des trucs de fous. Comme par exemple, vous pouvez simuler Linux sur PC directement et travailler sur votre Linux depuis Visual Code. Ça, c'est... C'est trop cool, mais trop compliqué. Pour une vidéo où on apprend à installer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tonnes de choses qu'on peut faire avec Visual Code et qu'on sous-estime. Moi, l'utilité que j'en ai le plus, c'est celle-ci. Markdown. Voilà. Ici, on va dans Markdown. On demande d'installer tous les outils de Markdown. Ensuite, vu que j'utilise GitHub, je fais Markdown. Markdown. Comme ceci. Et j'installe un aspect visuel qui va faire ressembler mon code à celui de GitHub. Il me demande si je veux me connecter avec GitHub. Je peux, mais de toute façon, ça ne marchera pas parce que je serai sur mon compte non payant. Voilà. Eloi Teaching. Ah oui, mais on n'a pas encore un compte de GitHub, donc je ne peux pas vous montrer ça. Non. Il m'a laissé les copilotes. Ah, c'est moi qui ai laissé les copilotes là à l'instant. Ce n'est pas grave. Moi, ce que je voulais faire, c'était GitHub Markdown. Markdown. GitHub. Pour qu'il aille un aspect visuel de GitHub. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, c'était ça. Markdown GitHub Preview. C'est ça que je voulais dire. Donc, ce que ça va me permettre de faire, c'est ceci. Si je fais un nouveau texte, que je sauvegarde et que j'appelle Hello Markdown. Comme ceci. .md, parce que les Markdown, c'est du .md. Voilà. Ça va me permettre d'avoir un petit truc ici avec une fenêtre. Et vous allez voir, je vais pouvoir écrire des choses. Je vais pouvoir faire Hello World. Comme vous pouvez le voir. Ceci est un Hello World. Je vais le mettre comme ceci pour dire que c'est un bout de code. Hop, hop, hop. Ceci est du gras. Voilà. Hop. De l'italique. Un texte barré. Un texte barré. Un texte barré. Non, là, il est censé être barré, mais il n'est pas barré. Ok, ce n'est pas grave. Une checklist. Checklist. Tadam. Valider. Tadam. Activer. Vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec du Markdown pour pouvoir structurer nos textes. Par exemple, si on veut mettre du code C++, on fait ceci, puis on fait CS. Comme ceci. Voilà. Et on fait console.write line Hello World. Et ça va nous permettre d'avoir une sorte de zone de copier-coller pour le code qu'on va pouvoir facilement copier-coller quand on veut. Et quand on est sur... Ça. Quand on est sur GitHub, il y a toutes les couleurs qui viennent se mettre. Donc voilà. Il y a des tonnes de choses à faire de ce côté-là. Ça, c'est un titre. Ça, c'est un subtil. Subtiter. Comme ceci. Donc ici, un pop-up. Comment je fais pour virer ça ? Comme ça. Comme ceci. Donc, titre sous-titre. Et on peut continuer comme ça. Hello. Longtemps. Avec des titres qui sont de plus en plus petits et de plus en plus élégants selon la page. Et on peut aussi les séparer par une grosse ligne ici qui fait bonjour. Et on voit qu'ici, il y a une séparation de bas de page. Il y a plein de petits outils comme ça, très très utiles pour pouvoir écrire des documents, de la documentation. Et par exemple, si je veux citer quelqu'un, je peux faire le sens de la vie est 42. Et du coup, j'ai une petite cotation. Il y a une tonne de trucs super utiles qui restent très simples et qui restent basiques. C'est vraiment ça qu'on aime bien dans le markdown. c'est que c'est quelque chose qui ne changera pas à travers le temps. Je peux prendre un markdown d'il y a 20 ans et il sera toujours le même. Vous pouvez prendre mes markdowns dans 20 ans et ils seront toujours les mêmes. C'est ça qui est très pratique. Tout ça pour dire, Visual Code, c'est assez magique. Il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire. Il y a du Python, il y a du Java, il y a plein d'autres langages que vous pouvez installer, télécharger. Il y a du Lua. Si vous voulez apprendre le Lua, par exemple, je suppose qu'il y a le Lua Runner. Lua ici. Donc si je fais installer, je vais pouvoir tout doucement apprendre du Lua. Je suppose qu'il doit y avoir un truc qui permet de l'exécuter. Lua development just goes over all better. Les gars que je dois le soigner. Lua papapam. Voilà, install server tatatata. Community check log. Si je crée un fichier Lua, je vais voir. Hop, hop, hop. On va demander à ChatGPT de nous générer un petit fichier Lua. Create me a hello world in Lua to show the basic to know as a junior. Voilà. Il va me créer un petit hello world. Give a bit of everything from string to array with some method and class. Voilà. Il nous a fait une petite concoctation. On va copier ça. Alors les fichiers Lua, je ne sais plus c'est quoi leur extension. Poil Lua, ça va. Donc on va revenir dans notre éditeur. On va créer un nouveau fichier. On va le sauvegarder sur hello world Lua. Comme ceci. On copie ça dedans. Comme ceci. Alors ici, celui-là, on va pouvoir le fermer. Voilà. Et je ne suis pas sûr que je puisse l'exécuter. Parce que je ne l'ai jamais utilisé du Lua dans export document. Open, reload, nina. Pop, hop. Debugger, run. Non, ça ne va pas être aussi simple que ça de le faire tourner quand je ne connais pas. Il faut lire le tuto, il faut regarder d'autres vidéos. Donc je ne vais pas m'y risquer. Mais basiquement, ça, ça nous aurait permis de faire tourner du Lua. Alors est-ce qu'il y a du Lua en ligne pour vous montrer quand même un minimum ? Run Lua online. Hop, hop, hop. Si je prends ça et que je fais ça. Évidemment, il ne va pas me laisser. Quit. Lua online. Pum, pum, pum. Ceci, exécute. Ta-da ! Donc ici, vous voyez le Lua. On aurait pu travailler dans Visual Code pour faire du Lua. C'est juste que je ne connais pas assez Visual Code pour le Lua. Mais ça ressemble à ceci, le langage. C'est très fort proche du Python. Vous savez, vous avez une locale pour dire qu'on a une nouvelle variable qui vient d'être créée. Hello World. Hello World, ici. On va afficher la variable. Ici, deux points, c'est pour concaténer. Donc c'est faire un plus sur ces char. On va afficher sa longueur ici en mettant hashtag. On va pouvoir faire du substring pour le couper. Le uppercase. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on va pouvoir faire. Par exemple, ici, on va pouvoir faire un tableau. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est assez marrant, c'est que Lua, c'est un langage qui tourne dans les jeux vidéo. Et dans les applications pour faire du mode. Ça permet aux gens de modder du code en plus dans un langage, dans un programme qui est fini, lui. Le programme, le jeu est fini, mais le langage Lua permet de continuer à l'implémenter. Très, très pratique. On peut en faire dans Unity aussi. Et comme vous pouvez voir, en fait, le principe de Lua, c'est que c'est des strings, donc des bouts de texte, qui génèrent des bouts de texte, qui appellent des bouts de texte, qui font des bouts de texte. Tout est un bout de texte. Même les méthodes, les classes, tout, 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 tout est un bout de texte. Et donc, tout est peut-être généré au fur et à mesure. Vous pouvez littéralement prendre World Warcraft, prendre le Lua de World Warcraft, et faire du jeu dans World Warcraft. Parce que, basiquement, vu qu'on peut générer des classes et des méthodes, vous pourriez générer un jeu dans World Warcraft et jouer un jeu dans World Warcraft. C'est débile à faire, mais c'est possible à faire. Tout ça pour dire, voilà un peu à quoi ça ressemble. On a le principe des dictionnaires, comme en Python. On a le principe des méthodes. Enfin, je ne vais pas m'éterniser, parce que le but, c'était de montrer un peu Visual Studio Code. Mais là où je veux en venir, c'est que Visual Studio Code va vous permettre de colorier tout ça, de vous donner de la doc, de vous donner de l'auto-complétion, d'aller demander à GitHub, ici, de vous aider un peu. Non. De vous aider un peu, et de vous amuser. Je suis sûr qu'il y a un truc pour exécuter ici le Lua, c'est juste que je ne sais pas lequel le télécharger. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, à télécharger Visual Studio Code, qui est ce magnifique outil là-bas, et d'apprendre à l'utiliser. Sur ce, je vais arrêter la vidéo-là. Bonne soirée à vous. Que le Code soit avec vous. À la prochaine.